Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, la guerre des méga milliardaires va bien avoir lieu dans ROK Les plus grosses baleines vont de nouveau s'affronter Et on a un nouveau challenger au niveau du milliard de puissance Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouverez toutes les infos de toutes les vidéos C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay On va bientôt éclater les 3000 abonnés N'hésitez pas sur le Discord Les 10 500 abonnés ont été passés sur la chaîne Les amis, n'hésitez plus donc à nous rejoindre Les amis, donc regardons déjà les events qui ont pop On a toujours le roi des cartes Le roi des cartes, je vous conseille toujours Un petit Gouane s'il n'est pas maxé Ou un Saladin Saladin, c'est très propre Il faut que je le fasse Il ne reste plus beaucoup de temps C'est le dernier jour 17h32, 30s précisément Pour le reste, la route de la soie, c'est du classique Rien de particulier Mais quand même, le KVK à pop On est inscrit dessus, comme vous allez le voir Et là, il y a un choc de ouf Et forcément, on va se retrouver dans un KVK de malade Alors regardez, Lilith nous a imposé de nous inscrire Soit en lutte des huiles, soit en conquête du désert La conquête du désert, 23 inscrits Personne ne veut y aller La lutte des 8, 90, 18 C'est quand même 5 fois plus Même si par rapport à un roi quentem C'est tout naze, et roi quentem Je vous le rappelle, ça dépasse les 200 inscrits à chaque fois Mais nous allons tout de même avoir un choc Avec de nouveau le 1586 Alors c'est normalement d'après les calculs de Kevin Et Kevin, les calculs sont bons souvent sur le KVK Pour le reste, il est à l'ouest Pour les KVK, il nous sort souvent les bonnes teams Et bien, qui va-t-on retrouver sur ce KVK ? Regardez, je vous ai fait un tableau comparatif Des 4 plus gros royaumes qui vont être en lutte des 8 Les uns contre les autres Alors on va avoir quelque chose d'assez énormissime Mais surtout, 2 royaumes qui vont surclasser tous les autres Le 1556 va de nouveau affronter le 1254 Mais ils ne seront pas seuls Il y aura le 1148 et le 1489 Alors, le 1489 n'est pas un royaume impérium Assez surprenant, mais il n'est pas un royaume impérium Il a dû sortir juste avant le matchmaking Le 1148 l'est Il y aura en plus le 1446, le 1753, le 1228, le 1429, le 2001 Et le 1256, on s'est perdu là-dedans Donc vraiment, ça va être chaud pour nous Et regardez comment le 1556 et le 1254 surclassent tous les autres royaumes Alors sur le papier, le 1556 est légèrement plus puissant en moyenne Sur tous les facteurs, comme vous le voyez sur le graphique Le très orange, c'est le 1556 Le très vert, c'est le 1254 Et regardez les deux autres impériums Ou pseudo-impériums, encore une fois, pour le 1489 Comment ça n'a rien à voir Et nous, on est encore plus petits que ça Donc laissez tomber Comment on va se faire rouler dessus sur ce KVK Alors, qui est sur ce KVK ? Je vous parlais de la guerre des milliardaires Le 1254 et le 1556 se sont bien renforcés Deux royaumes énormissimes Regardons-les tout de suite On va commencer par le 1556 On ne le présente plus avec Baba Le ou l'un des plus puissants joueurs actuellement Le plus puissant étant Marverick Mais on a un nouveau challenger Qui passe sous les radars depuis très longtemps Et peut-être la fête est finie On va le voir dans des gros KVK Son score est assez naze Mais regardez donc au niveau des 1556 On a l'alliance maîtresse Les Go56 Regardez-moi ses puissances Donc on a Baba 1,203,088,343,23 milliards de points de meurtre L'un des plus gros joueurs du jeu Baba Si on regarde ses stats en détail C'est assez impressionnant 145 millions de morts C'est un truc de ouf Aide en ressources 76 milliards quand même Et 7 milliards récoltés On voit qu'il n'achète que des packs Il n'y a pas besoin pour lui de farmer Mais il donne beaucoup Notre ami Baba Mais ce n'est pas le seul très gros joueur Même si c'est le plus gros On a Godfather Qui lui est à 320 millions Mais il a déjà eu beaucoup beaucoup plus Regardez la puissance la plus élevée 512 millions pour Godfather Vraiment énormissime Mais ils en ont plein des joueurs comme ça Sur le 56 Vous le voyez des joueurs à 100 millions Mais ils se sont bien 0 tout de même Pour accueillir les nouveaux migrants Donc cette première alliance à 14 milliards 300 millions C'est une alliance classique chez eux Ils ont les TN également Les TN regardez 12 milliards pour les TN Avec des joueurs qui sont également 0 pour venir Donc ne vous fiez pas à ces puissances Ils ont une troisième alliance Les KM56 Qui sont tout aussi énormes 13 milliards 100 millions pour les KM56 On continue sur le côté Les VC56 Vous le voyez là sur tout ça Plus de 13 milliards 14 milliards 500 millions Avec eux des grosses baleines Faux On retrouve faux 441 millions L'un des plus gros Joueur du jeu également Puissance la plus haute 666 millions Saz Fantôme Vraiment des joueurs énormissimes Sur le 1556 Qui va être donc face au 1254 Une nouvelle fois 1254 Pareil On ne présente plus L'un des plus gros joueurs du jeu Se trouve également sur le 1254 L'un des plus gros fighters du jeu Avec Bunny L'un aussi des plus gros trash talkers du jeu Faut bien l'avouer Avant ils avaient le roi du trash talk Ils avaient Nugget Ils ne l'ont plus TR L'alliance principale Celle de Bunny Regardez les membres de l'alliance Bunny, Coco 123 millions Évidemment Ce n'est pas le vrai Bunny Pour 9 milliards de points de meurtre Ce n'est pas énorme 9 milliards de points de meurtre Des gros joueurs qui sont également G0 Pour pouvoir accueillir Un max de monde Bunny, Coco d'ailleurs Qu'est-ce que c'est les stats du leader ? Il est à 111 millions de morts C'est pas mal du tout Puissance la plus élevée 358 millions Ça fait plaisir également Grosse, grosse Stat Tout de même Tous les joueurs sont sur ce niveau-là Si on prend Alex Ah non, lui il est beaucoup moins Mais 12 millions de morts C'est pas mal du tout Même si on est loin des plus gros OG Hop là On regarde ces infos également 44 millions de morts 173 millions de puissance Ça reste du très lourd Mais ils sont loin d'avoir que cette alliance On a aussi l'alliance de Shisgul Qui est ici Shisgul on ne le présente plus Non plus Le Smash Squad Membre de l'alliance Cortex Enlil, Chon, Ruse Teddy, Frozen Genie Tous les gros joueurs des SW Sont là Et vous l'avez vu 13 milliards 4 pour les SW Je n'ai pas regardé d'ailleurs La puissance des TR Actuellement Même s'ils sont bien 0 14 milliards Hop On a aussi les VPR Alors je ne les connais pas Est-ce que c'est une sub les VPR ? Non Pratiquement 10 milliards chez les VPR Également On va avoir un choc de dingue Les G3 Alors là Les G3 sont à combien ? 11 milliards C'est un tout petit peu plus bas Que les autres alliances Et la dernière alliance Alors qui est-elle ? Ça doit être les livres Ah non, je n'en avais pas pensé Les livres Il en manque une Les livres Ils sont à presque 12 milliards Ils viennent de les rejoindre Les livres Qui nous manque ? Je n'ai pas vu Les VC Non, les VC c'est sur le 1556 Pas les TR Il m'en manque une Je ne la trouve pas Je ne la trouve pas Peut-être qu'elle a été renommée En VPR C'est pour ça que je ne connaissais pas Les VPR Bref Ces deux royaumes Sont énormissimes On va avoir un choc Des mecs A la carte bleue Infini Les Wets Sont à combien ? Parce que les Wets Ça ne me parle Je les ai vus Ah non, c'est qu'une C'est qu'une sub Ça doit être sur un autre serveur Donc ce très gros KVK à venir Les amis Si on est dedans Ça va être un truc de ouf Et évidemment Je ne manquerai pas De vous montrer Le choc des CB Et en parlant de CB On va se rendre Sur le 1854 Alors le 1854 C'est un royaume Qui vous dit Sûrement rien Les 54R A mon avis Vous n'avez jamais Entendu parler Du 54R Sinon C'est que vraiment Là vous suivez L'actualité De très très près Le 54R Regardez Ils accueillent Un joueur discret Dont on a très peu Entendu parler Mais ces derniers jours On voit son nom Sortir un peu partout Regardez On connaissait Baba Avec son 1.2 milliard De puissance 1.2 milliard De puissance On connaissait Marmeric Avec la même puissance 1.2 milliard Et bien Chez les 54R Regardez Membre de l'alliance On a un joueur Qui est caché Avec ses 999 919 498 De puissance Yoda 808 Jamais Entendu parler De ce joueur Mais regardez Comment son Nombre de points De meurtre Et tout naze A notre ami Yoda Il n'a que 3.591 millions De points De meurtre Ça reste vraiment Très très faible Moitié Moitié T4 T5 En termes de points Mais pas en score Puisqu'il a Plus du double De T4 Que de T5 Et regardez Plus d'infos Notre ami Yoda A dépassé Le milliard Très récemment Il a perdu Un tout petit peu 1.391.000 0.98 Pour 43 millions De morts Alors oui En nombre de morts Il a un bon score 43 millions Mais en points De meurtre C'est très très Léger Mais je suis sûr Il va se rattraper Après un gros KVK Donc 1 milliard Et ce qui est étonnant Regardez Il est sur le 1854 Un petit royaume Sans prétention Et son alliance N'a que 8 milliards Et demi De puissance Ce qui veut dire Qu'il représente Plus de 10% De la puissance globale De son alliance C'est un truc de ouf Quand même 10% C'est juste un joueur Et vous le voyez Il doit éclater Tout le monde Easy Il y a un deuxième Je suis sûr Que ça Ça baisse Forcément C'est un re-roll Il a un autre compte A 137 millions Normalement Avec 208 millions De points de meurtre Donc encore Plus faible Obligé C'est son farm C'est un truc de dingue Le mec A 1,2 millions De puissance 1 milliard Pardon 200 millions De puissance Dans une seule alliance Qui ne pèse Que 8 milliards Et demi Il faudra suivre Ce joueur Voir ce qu'il va faire S'il va migrer Ou pas Mais si vous tombez En KVK Dans un petit KVK Avec un joueur Comme ça C'est toujours un problème On va continuer De suivre Ce milliardaire Qui se cache Sur le 1854 On parlait de KVK Les amis Et regardez Ce qu'il se passe Du côté Des 1960 Alors le 1960 Avec le 1534 On l'a vu Cette semaine Ils les ont Blastés Après une semaine De combat De dingue Et si On continue Et on regarde Ce qu'il s'est passé Ils ne se sont pas Préparés Vous l'avez vu Au niveau De l'ouverture Des portes Et de la jointure Ils s'en tapaient Ils n'avaient pas placé De forteresse Et bien là Ils en ont placé A présent Qu'est-ce que ça donne Sur ce côté là On va aller voir Tous les côtés De ce KVK De dingue La porte Est bien évidemment Tenue par Les 60GT Et les SS34 Ça brûle Les drapeaux Ça brûle Ça brûle bien Même d'ailleurs Et de l'autre côté Les AU34 Ça brûle aussi C'est fini Pour le 1534 Est-ce qu'une forteresse Des 60GT A été posée Quelque part Non Mais regardez Le 1534 N'a pas fait Les malins Ils ont bien blindé Leur terrain Et de l'autre côté Le 960 Aussi Il a blindé son terrain Ils ne sont pas restés A ne pas couvrir Oh regarde Non Ils n'ont pas tout blindé Ici Ils auraient pu poser Une forteresse Donc les mecs Ont la confiance Et de l'autre côté Sur l'autre mur Qu'est-ce qui se passe Et bien C'est déjà fini Face au 2110 Le 2110 Malheureusement Est un royaume Qui se meurt Un royaume Qu'on a eu en tant qu'allié Qui a perdu Quand on était allié Avec eux Face au 1960 Et qui là Se fait totalement Éclater Sur ce côté là Sur l'autre porte Evidemment Ils ne la tiennent pas Les EVU A mon avis Ils n'ont pas de quoi Voilà Ça brûle Ils sont défoncés Par le 91 Et si on regarde La dernière porte Peut-être La plus disputée Mais pendant combien de temps Combien de temps Le 1534 Va résister Ou va ralentir Le rouleau compresseur Du 1960 On va voir Mais sur ce côté là Grosse bataille Sur ce côté là Grosse présence Ça diminue Les graphismes Très grosse présence Le 1534 C'est peut-être le seul côté Où le 1534 peut s'amuser Et le seul côté Où le 1591 peut s'amuser Qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien on a un rallye en cours Oh là là Je vais diminuer les graphismes Il y a vraiment Beaucoup Beaucoup De monde Je voulais faire le mal En les augmentant Je trouve Depuis quelques temps D'ailleurs vous savez Je suis sur iPad Pro 2020 Eh bien je trouve La dernière version d'iPad Pro Je trouve depuis le dernier patch Que ça rame On va croire que Lilith A fait un patch Kevin nous a fait un patch En carton Regardez donc Qu'est-ce qu'on a Avec quoi ils attaquent Et avec quoi ils défendent Alors déjà on voit un martel Qui s'est perdu Mais qui est en carton Sur le rallye Non ça c'est pas au niveau De la porte On a Gilgamesh Comme rallye classique Et en défense On a Aethus Flavius Avec qui défend Aethus On va voir ça Regardons le skill Avec YSS Donc comme duo On a Flavius Aethus Et YSS Étonnant Moi j'aurais mis Zeno Mon avis elle tient mieux Et c'est plus intéressant Mais on est quand même Sur des très très gros Vous voyez Quand on voit le bateau Avec la flotte Comme ça qui sort C'est du YSS C'est comme ça Que je sais que c'est YSS Et de l'autre côté On a Aethus Avec qui Avec qui Et Aethus On va voir Avec Nabucodonosor Donc on est sur Du très très lourd L'épée X-34 Je serais intéressé Si vous êtes sur l'épée X-34 Ou dans l'un de ces deux royaumes Je suis intéressé Par avoir le rapport Bon Ils ont abandonné Et l'épée X-34 Le 534 A toujours La porte Tranquillement Gros combat Donc sur ce côté Est-ce qu'à un moment Les forteresses Ont brûlé De l'un des deux côtés Donc est-ce qu'on va regarder ça Ça rame pas mal Quand même On n'est pas au max Regardons La forteresse Celle-là N'a pas brûlé Les T-91C Elle n'a pas brûlé Non plus Et de l'autre côté Regardons Si ça a brûlé Pendant la nuit Du côté Des PX-34 Non Ça n'a pas brûlé Et du côté Des SG-34 Non plus Alors pour ceux qui connaissent Ni les SG-34 Ni les PX-34 C'est des grosses alliances 12,6 milliards Pour la plus petite des deux Et Ah non La plus grosse C'est 11,2 milliards Pour la deuxième Et face à eux Ils ont deux forteresses La première Des T-91 13,7 milliards C'est quand même énorme Et T-91C Ils sont à 12,1 milliards Donc un bon Un bon rouleau compresseur Mais quand nos amis Des 60GT Vont arriver en bas A mon avis Ça va faire très très mal 16,4 milliards Ils se sont bien Zéro Nos amis J'ai cru que ça brûlait Avec la petite flamme J'ai dit Mais non La forteresse des 60GT Brûle Ce qui n'est pas possible Ils ont la porte Tant qu'ils tiendront Ils pourront s'amuser En bas Le 15-34 Dès que ça va céder Ça sera fini La fête Pour eux Ça C'est un très gros KVK Quand il va se finir Il faudra bien voir Qui va migrer Sur le 1960 Ça va être une très très grosse info Ça Et c'est vraiment le truc Qu'il faut suivre Actuellement Moi Je trouve Que ce royaume Le 1960 Peut devenir Le plus gros royaume Du jeu Derrière Pour le moment Le 1846 Mais peut-être Ils passeront devant On va finir Les amis Avec une petite ouverture de clé Je vous ai gardé un petit stock Est-ce qu'en ce moment On a de la chance Ou pas Tendu Mais on va essayer De faire un bon tirage Même si c'est très aléatoire Alors Regardons 81 clé de cristal Je vous le rappelle Quand on a 81 clé de cristal Le bon ratio Il faudrait que j'ai Au moins Au moins Une Un parchemin Ou un morceau De fabrication légendaire 91 clé C'est la base De base Normalement Franchement Regardons tout de suite 81 clé Je fais l'ouverture globale Est-ce que je vais avoir Un morceau légendaire Tac Regardons Regardons Pas de parchemin Et pas d'item de craft Donc Un tirage Éclaté Totalement Éclatax Deuxième tirage Les clés en or Alors là J'espère avoir le moins de farmer Rappelez-vous la règle 22 clés Il faut que j'ai au moins 22 sculptures Pour un bon tirage Le moins possible de farmer Plus de 22 Et peu de farmer Tirage de ouf Moins de 22 Et plein de farmer Tirage en carton Je vous le rappelle Certains d'entre vous Dissent vous ouvrir Une par une On l'a fait Cet essai C'était tout naze Donc on va faire Une ouverture globale Des 22 d'un coup Allez On va voir ce qu'on a dessus Et Un tirage Totalement éclaté Alors là Franchement Regardez 22 clés Non seulement J'ai que 11 sculptures Et j'ai quand même Sur ces 11 sculptures Presque 30% 28% De farmer Donc un tirage Vraiment éclaté Lilith N'est pas généreux En ce moment Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock